bien bonjour voilà aujourd'hui une inspection nouvelle inspection pour un pick up chevrolet année 1956 et nous avons offert ici un pick up avec une baine courte une baine courte et un big window donc la fenêtre arrière large bon eh bien première vue un très joli truck une couleur sympa pas ordinaire un bleu bleu vert un bleu turquoise de joli chrome jolie sortie d'échappement le fond de baine est très très beau très très propre très bon état j'adore ça sur les sur le haut des parois donc cette partie en bois et puis avec ce tube en ce tube promet aussi j'ai un gars là bas qui me casse les oreilles avec son souffleur j'espère qu'il va s'arrêter bientôt ça va être sûrement horrible sur la vidéo bref on continue donc voilà donc l'arrière est très très joli j'aime bien ce qu'ils ont fait ici feu sur l'échappement les chrome sont beaux les roues sont jolies les pleurs en très bon état les marchepieds chromés ici très joli voilà on reviendra vers l'intérieur peu plus tard ce qu'elle vient sur ce truc c'est qu'il ya deux rétroviseurs de chaque côté au moins visibilité arrière doit être excellente l'avant de l'avant du truc donc une jolie calandre chromé pare-chocs chromés aussi avec il me gonfle vraiment lui avec son souffleur là-bas avec ici deux petits deux petits deux petits éclats sur les chromes ici le poil est seul visibles le moteur et bien on a un 350 voire même un 327 le vendeur n'en est pas certain dans tous les cas donc un v8 chevrolet associé à une transmission automatique th 350 absence de direction assistée de frein à disque c'est un trait avant d'origine stock comme on dit avec donc simplement un nouveau à nouveau à moteur qui lui n'est pas d'origine voilà je l'ai entendu tourner on va le mettre en marche tout à l'heure mais il tourne très bien démarre très très bien il est très régulier mais on reviendra là dessus voilà donc pour finir le tour du truc donc très très joli la peinture qualité de la peinture c'est une peinture qui doit avoir bon déjà un certain nombre d'années c'est pas c'est pas tout neuf elle est jolie même très jolie donc à cette distance ou même beaucoup plus près en fait elle est très jolie partout sauf 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 l'existence de petits petits éclats ici et là on voit là un ici petit ici c'est tout petit c'est plus petit que bien petit que pendant quoi je crois que c'est voyons continuons non ça va là aussi non les plaies les pas de les portes et de caisses sont très très sain il n'y a pas de pas de présence de bulles pas de pas de roue voilà au niveau peinture le problème le problème le plus important ce serait ici on voit que l'essence a coulé du du bouchon de remplissage ici et a bouffé la peinture donc la peinture est partie ici elle est pour souffler là et on voit un petit peu une tâche ici descendre même un petit peu jusqu'ici quoi qui t'éclat peinture ici donc voilà là c'est un petit peu dommage peut-être quelque chose à refaire dans ce niveau au niveau du bouchon de remplissage d'essence sinon après au niveau intérieur intérieur donc le gars aime beaucoup le chrome il a mis des c'est joli il a mis des panneaux de porte intérieur chromé le dessous étant et en tissu et la séparation en bois comme ça c'est joli de jolis sièges en cuir qui m'ont l'air très confortable de toute évidence pas d'origine un joli volant en bois qu'à l'air ancien mais du joli bois en bon état et puis un tableau de bord correct joli si les crocs sont en bon état la boîte à vent aussi est chromée présence d'un extincteur ici une boule de billard en guise de levier de changement de vitesse je vois des haut-parleurs jvc là bas ce qui voudrait peut-être dire que ben voilà on a pas autoradio donc dans la boîte à gants c'est pas mal ça doit une technique pour la fermer l'autoradio d'origine est en place c'est pas assez sympa voilà donc on va le mettre en marche en temps de tourner un petit peu et c'est parti voilà vraiment il démarre impeccable vraiment c'est comme on dit au quart de tour les voyants envoie température de température d'aiguille température à gauche on verra un petit peu à l'usage là pour l'instant moteur est froid l'an permet de fonctionner la pression d'une fonctionne la jauge d'essence fonctionne ici voilà joli bruit pas grand chose de plus à l'intérieur c'est c'est sombre mais c'est c'est joli joli le plafond a été recouvert donc d'un tissu cuir imitation qui rappelle celui des sièges avec présence d'un pare-soleil voilà on va l'écouter un petit peu il se lance bien alors il démarre au quart de tour et il se lance bien il est bien réglé il est régulier ils vont pas pas trop dans un bon moteur voilà bon ben voilà pour ce qui est de cette inspection statique on va les faire un petit tour avec et voir un petit peu comment ça se la plaque d'identification toujours bon à voir voilà on coupe le contact coupe le moteur et voilà on peut faire quelques photos l'inspecter encore un peu plus et puis faire un petit tour avec mais voilà la première vue donc un truc sympa un truc bien sympa